Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratigny, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaires ou industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme. Imad Laoud. Sorti de détention provisoire pour une affaire d'escroquerie, Imad Laoud devient agent secret. Sa mission, remonter les circuits de l'argent de Ben Laden. Très vite, Laoud se procure chez Denis Robert l'annuaire des comptes bancaires de Clearstream. Il nous fallait l'annuaire et Denis Robert l'avait. D'où l'opération Denis Robert. Je vois arriver un type en costard, propre sur lui, petite lunette, attachée caise. Et donc c'est Imad. Très tôt, il me dit qu'il a été en prison pour une escroquerie dont il est victime. Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. On va tous les deux tout seuls à son bureau. Et là, il grave les éléments, il me les donne. Et je repars avec. Ce listing, je l'ai donné déjà à des tas d'autres personnes, donc j'ai aucune raison de ne pas lui donner. Pourquoi j'aurais dit non à un truc comme ça ? Parce qu'à l'aide des GSE, justement, vous vous dites que c'est vous qui les avez subtilisés. Pourquoi, pourquoi, il fallait dire je les ai volés. Je ne sais pas, moi je m'en tiens au... Dans ces documents, les liens entre toutes les banques du monde, les circuits de l'argent et des titres, échangés d'un pays à l'autre. Quand on commence à mettre le nez dans ses comptes, on trouve des choses absolument passionnantes. Sur l'effacement des traces, concrètement, on efface quoi ? On efface la transaction. On efface la transaction. Le 26 février 2003, Imad Laoud, en mission pour les services de renseignement extérieur, se rend à Metz rencontrer le journaliste Denis Robert. Ce matin d'hiver, le journaliste ne sait pas qu'il a face à lui un correspondant de la DGSE. Imad Laoud veut se procurer les listings de la chambre de compensation Clearstream. Denis Robert les a. Ce jour-là, Imad Laoud n'est pas encore le faussaire qu'il deviendra. Pourtant, un détail de sa rencontre avec Denis Robert a une saveur toute particulière. Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. Je vais le voir. Il m'attendait à la gare avec quelqu'un, je crois. Et donc, on se voit. Et là, on va tous les deux tout seuls à son bureau. Il me dit que, voilà, son frère s'appelle Marouane Laoud, il est président de la branche armement chez EADS. C'est quelqu'un qui a un état civil, c'est quelqu'un qui ne ment pas sur son identité. Donc, j'ai aucune raison de mettre en cause ce type, quoi. Et il m'explique qu'il a besoin de mes listings pour retrouver la trace de partenaire financier à lui. C'est-à-dire qu'il me demande, il est très précis. À un moment donné, il a une question, il me dit, est-ce que Gomez a un compte ? Est-ce que tu as retrouvé un nom qui est Gomez dans tes listings ? Je dis, je ne sais rien. Je dis, en principe, il n'y a pas de nom de particulier. Mais parfois, on trouve des gestionnaires de compte. C'est-à-dire qu'on trouve les noms des noms de banque avec un nom d'une personne privée à coller. Donc, je dis, il y a peut-être Gomez. Et donc, on fait défiler le listing et il retrouve un compte avec le nom de Gomez. Il me dit, le patron de Thompson. Et le patron de Thompson a des comptes chez Clearstream. Et effectivement, je suis surpris de découvrir qu'un Gomez a un compte. Alors, je crois que c'est un compte en Colombie. Et le nom, c'est Hugo Caceres Gomez. J'ai dû lui dire, écoute, il y a un Gomez, c'est effectivement troublant. Mais ce n'est pas Alain Gomez. Il n'y a pas écrit Alain. Il y a écrit Hugo Caceres Gomez. Quand Ima Delahoud rencontre Denis Robert, il est déjà agent secret pour la DGSE. Il a rencontré le général Philippe Rondeau qui travaille pour Michel Agnès-Marie. Il est sur le point de signer un contrat de consultant avec EADS. Et donc, quand il récupère les listings du journaliste sur Clearstream, il est tout de suite sur Alain Gomez. Donc, on a vraiment l'impression qu'il est en train d'essayer d'ouvrir différentes pistes. Peut-être que ça éclaire la vraie nature d'Ima Delahoud, c'est que c'est un joueur. Il apparaît en tout cas que Gomez est essentiel dans son jeu. Même si c'est seulement peut-être plus tard qu'on va comprendre pourquoi il y a Gomez. Le nom d'un grand patron du complexe militaro-industriel français n'a bien sûr rien à voir avec la mission confiée à Ima Delahoud par les services de renseignement extérieurs, retracer les circuits financiers de Ben Laden. Ce 26 février 2003, chez Denis Robert, Ima Delahoud a sans doute une autre idée en tête. Le nom d'Alain Gomez évoque une seule chose, le cercle très fermé des marchands d'armes et des grands contrats militaires, une zone grise au cœur de l'État français. Dans ce monde, il est une bataille secrète qu'Ima Delahoud, en cherchant ce nom, semble parfaitement connaître. Une bataille qui a commencé à la fin de la guerre froide. L'URSS a décidé de réduire ses forces armées. Dans les deux ans qui viennent, leurs effectifs seront diminués de 500 000 hommes et le volume de leurs armements sera également réduit de façon substantielle. Ronald Reagan fait part à Gorbatchev de son grand dessin historique, éliminer à terme la menace nucléaire qui pèse sur la planète. 10 000 tanks, 8 500 systèmes d'artillerie, 800 avions de combat seront retirés de la partie européenne de l'URSS. L'armée rouge va évacuer l'Afghanistan. Les conflits du Cambodge et de l'Afrique australe auraient enfin une issue. Reagan et Gorbatchev sont entrés dans l'histoire. Alors à la tête des études stratégiques du fabricant de missiles Matra, Jean-Louis Gergorin. L'homme qui, en 2002, a introduit Ima Delahoud auprès du général Rondeau. Le contexte international évoluait. Cette guerre froide auquel j'avais participé aux premières loges était en train de se terminer et Gorbatchev agissait très vite et on voyait très bien qu'on allait vers une détente et vers un dégel. Et donc, dans ce contexte, il fallait s'attendre à une diminution aussi des budgets de la défense. La chute de l'Empire soviétique a amené les démocraties occidentales à engager un désarmement réel et donc à baisser leur budget de défense. Il n'y a plus de grands contrats à exportation. Et puis, les caisses des États sont vides du fait de la crise économique. Donc, les restructurations sont obligatoires. Dans les années 90, la France est le troisième exportateur d'armes au monde. Elle ne veut pas perdre sa place. À l'époque, une vingtaine de groupes industriels se répartissent le marché de la défense. Deux hommes se démarquent des autres et veulent dominer cette restructuration. Ils ont des relais très puissants dans l'entourage de François Mitterrand, alors président de la République. Le premier est l'homme pour qui travaille Jean-Louis Gergorin. Il s'appelle Jean-Luc Lagardère. Il dirige le groupe privé Matra. Il a 62 ans. C'est un des symboles du capitalisme à la française. Numéro 1 de l'édition française, il représente 50% du marché avec des titres prestigieux comme Grasset, Fayard ou Larousse. Jean-Luc Lagardère va créer un des groupes les plus importants de France. Lagardère, ici. C'est un personnage en soi exceptionnel. C'est un personnage qui est parti de rien, qui était un petit ingénieur chez Dassault, qui a été débauché par Matra et qui, en 15 ans, a multiplié le chiffre d'affaires de sa maison par 20. On peut, en travaillant beaucoup, avoir une vie dans l'enthousiasme. Il contrôle 70% de la distribution, 10 quotidiens, plus de 200 titres et 1 milliard d'exemplaires vendus. Il est le premier éditeur de presse magazine au monde. Télé 7 jours, Paris Match, Elle, entre autres Fleuron. Il a eu un coup de génie, c'est qu'il a racheté, achète, il est rentré dans la presse. Donc presse, pouvoir, pouvoir politique, relation. Il y a aussi l'audiovisuel avec les radios du groupe Europe 1 et Canal Satellite. Deuxième grand marché, l'industrie aéronautique et militaire. Il faut être optimiste. Aucun pessimiste n'a jamais construit dans la vie. Et il faut rester jeune. Matra, qui était une simple petite entreprise qui fabriquait des bombes point barre, il a dû en faire un groupe industriel puissant. Enfin bon, c'était quand même un fabricant de bombes, il ne faut pas oublier. C'était ça, le fond de commerce. Vous savez, c'est cette carte éthéristique très française, où on a des gens qui sont à la fois dans les médias et dans l'armement, qui sont donc à la fois dans le monde de l'information et dans le monde des contrats d'État et des ventes d'armes et tout ça. Et donc, évidemment, moi, Lagardère, c'est quelqu'un que je regarde de près. Le deuxième homme qui ambitionne de conduire la restructuration de l'armement français est celui qui intéressera tant Imad Laoud, Alain Gomez, le charismatique président du groupe public Thomson. Il a 52 ans. C'est un des symboles des nationalisations de 1981. En 20 années d'efforts, Thomson a atteint la taille mondiale. Maintenant, nous sommes dans la Ligue des Grands. Alain Gomez, c'est un personnage très séduisant, très controversé, plein d'aspérité, très original. Écoutez, voilà 12 ans maintenant que je travaille dans l'industrie, dont neuf en position de direction générale. Il a commencé comme parachutiste. Il est rentré chez Saint-Gobain. Il a une marque. Un personnage très, très, très étonnant, actif, séduisant les politiques, séduisant les femmes. Enfin, suivant les idées un peu répandues, quand on est parachutiste, on n'est pas de gauche. Et quand on fréquente M. Chevènement, qui est un de ses meilleurs amis, on n'est pas parachutiste. Voilà. Bon, il est les deux en même temps. Et puis, il a été nommé, parce qu'il était de gauche, parce qu'il était copain de Chevènement, à la tête de Thomson CSF, qui vient d'être nationalisé. 75 milliards de chiffres d'affaires, réalisés pour moitié par Thomson Multimédia, la branche électronique grand public qui fabrique téléviseurs, magnétoscopes ou machines à laver. Le reste, c'est Thomson CSF. Spécialisé dans l'électronique militaire qui s'est imposé numéro 3 mondial en matière de défense. Il ne s'intéresse qu'aux militaires, les grands contrats, les relations avec les princes arabes et étrangers, les dessous de table, les combines, les services secrets, les politiques, les rapports avec les politiques. Là, il est bon. Enfin, il est bon, selon l'écriture de l'époque. Il a rendu tellement de services aux politiques, qu'il a été renouvelé 4 fois, je crois, et tout laisse à penser, parce que c'était le cas à l'époque de toutes les entreprises d'armement, qu'il a, que Thomson CSF, a largement contribué au financement de la politique. Et donc, il adorait, il était comme un poisson dans l'eau, dans la défense et dans la politique, c'était son fonds de commerce, c'était ce qu'il aimait, ce monde étrange qui fascine, effectivement, qui peut être fascinant. C'est le monde sulfureux. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. La télé et les frigos, ce n'était pas son truc. On voit bien qu'il y a deux systèmes qui se mettent en place à la fin des années 80. Il y a le système autour de Thomson, et qui va donner lieu à tous les scandales de rétrocommission en France. Et il y a le système Lagardère, qui, pour le coup, a été assez épargné par ces scandales-là. Donc, c'est que, quelque part, il n'était pas partie prenante. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est ça, quoi. C'est que, manifestement, Lagardère ne voulait pas rentrer dans ce système où on payait, où on faisait revenir de l'argent pour financer la vie politique en France. Il semblerait que Thomson, CSF, que Gomez, dans ses rapports de la politique, soient dans le hard, c'est-à-dire, je finance, alors que Lagardère était plus dans le soft, comme on le pratique aujourd'hui. J'ai un tel et mon copain, j'ai des journaux, vous ne pouvez pas me faire ça, chantage de noms exprimés, rapports de force et tout ça. Il était dans la connivence soft, mais souvent plus efficace. Le soft façon Lagardère lui a joué de mauvais tours à la fin des années 80. Jugé peu fiable par les Chirakiens, il a perdu la bataille de la privatisation de TF1 contre Francis Bouygues. Misant à fond sur les médias, il croit solidifier son pouvoir d'influence en rachetant la 5, la chaîne de Berlusconi. Une chaîne nationale de télévision est pour moi fondamentale pour le groupe Achète. Un an plus tard, en 1992, la 5 accuse un déficit de 3,5 milliards de francs. C'est la faillite pour la chaîne, Achète vacille et Jean-Luc Lagardère avec. Chez Thomson, Gomez sait que son heure est venue. Lagardère à court de trésorerie, Gomez va pouvoir devenir le leader de la restructuration du secteur. J'ai mis un genou à terre. Et quand on met un genou à terre, beaucoup disent, ça y est, il est KO, il est out. Non. Dans cette période difficile, Lagardère, comme les autres vendeurs d'armes, découvre un nouvel Eldorado. Aux antipodes, une petite île dispose de la plus grande réserve de devises au monde. Taïwan est une quasi-colonie américaine. Mais à l'aube des années 90, elle voit son ennemi la Chine devenir la grande puissance tant redoutée. Taïwan ouvre son marché militaire aux Européens et décide de se surarmer. Et grâce à cela, Lagardère va se sauver de la faillite. Il se trouve que début novembre 92, l'industrie d'armement française a bénéficié d'un énorme contrat, mais qui au départ n'a pas été annoncé et maintenu dans le secret le plus rigoureux. C'est le contrat de la vente d'avions à Taïwan. Il s'agissait de la vente de 60 avions Mirage 2000 à Taïwan, accompagnés de radars Thompson, avec une propulsion SNECMA et des missiles Matra. Il y a quatre industriels concernés, comme toujours pour les contrats de vente d'avions. Mais ça doit fonctionner dans une enveloppe de 30 milliards. Dans cette enveloppe de 30 milliards, il y a, mettons, un milliard, peut-être un milliard et demi prévu pour les armes, pour les missiles, fabriqués par Matra, par Lagardère. Suivant une règle absolument constante, Jean-Luc Lagardère a refusé de rentrer dans un dispositif commercial supervisé par les autres industriels, que ce soit Thomson ou Dassault. Et alors, il se passe un truc qui n'est pas prévu, du tout, du tout. C'est que le vendeur de missiles de Lagardère, qui est un champion du monde du commerce, qui s'appelle Jean-Paul Guth, va réussir à faire passer la commande de missiles des Taïwanais de 1,5 milliard à 11 milliards d'euros. Dans la nuit. Mais du coup, comme vous nous dites que c'est... Alors attendez, je n'ai pas fixe. L'enveloppe est fixe de 30 milliards. Donc au départ, il devait y avoir 29 milliards pour ce qu'on appelle la cellule, le moteur et l'électronique, et 1 milliard pour les missiles, je schématise. Après le passage de Guth et le truc de... Voilà, il reste 20 milliards pour les autres et il y a 10 milliards pour Matra. Ce n'était absolument pas prévu comme ça. La haine, la haine inexpiable à l'intérieur du système d'armement français, entre notamment Lagardère et les autres, mais surtout Thomson, elle naît de là. C'est vraiment... C'est comme au poker, j'ai mon tapis. Vous n'avez pas le choix, allons-y. Donc c'est violent. Mais nous, on ne voit pas ça, les journalistes. Ça va provoquer un clash immense parce que ce contrat, il ne l'aurait jamais eu si Alain Gomez, le patron de Thomson, et Serge Dassault n'était pas allé à Taïwan pour le négocier. Donc les deux acteurs, Gomez et Dassault, sont fous de rage. Lagardère, lui, fait la fête parce que ce contrat, dont une partie, 3 milliards, est payé cash à la signature, lui permet de quasiment effacer les dettes de la 5 qui menacent de faire tomber tout son empire. Ces 3 ou 4 milliards cash, c'est le pognon de la faillite. Donc Lagardère est sauvé, Matra est sauvé, c'est génial. Jean-Luc Lagardère a trouvé la formule magique pour sortir du rouge, créé par sa déroute dans la 5, et surtout pour conserver son pouvoir sur Matra et Hachette. Lagardère fusionne toutes ses activités, l'armement et la presse, en 1992. Il crée ainsi le groupe Lagardère. Le groupe doit être contrôlé et assuré par une société unique. En tout, un monstre de 60 milliards de chiffres d'affaires et 55 000 employés. Et à partir de ce moment-là, chez Alain Gomez, le patron à l'époque de Thomson, on se dit, ça suffit, quoi. Maintenant, il faut se débarrasser de Lagardère. De fait, Thomson en a les moyens. La fusion Matra-Hachette aurait été réalisée au détriment des petits actionnaires de Matra. Secret défense, le fabuleux contrat taïwanais n'est pas encore apparu dans les comptes. Et il suffirait que quelques actionnaires en soient informés pour qu'une action en justice pose des problèmes insolubles à Jean-Luc Lagardère. Un mystérieux avocat sino-américain entre alors en scène. Il est réputé proche de la CIA. Il s'appelle William Lee. Il dépose plainte contre Lagardère au nom de neuf petits actionnaires. Parallèlement, aux quatre coins du monde, une campagne de presse dénigre Lagardère. Enfin, des lettres de dénonciation anonyme parviennent à la commission des opérations boursières. Dans des documents apparus bien plus tard, on découvrira que cette opération porte un nom. Couper les ailes de l'oiseau. Il n'y en a qu'un seul qui dit « On est en train de se faire attaquer. Il y a quelqu'un qui est en train de manipuler le monde autour de nous pour avoir notre peau. Et cette seule personne, c'est Jean-Louis Sherporen. » Mais personne ne le croit. Personne ne le croit. Il va décider à cette époque-là d'enquêter sur tout ce réseau d'ennemis que lui voit comme un ennemi de Jean-Luc Lagardère pour savoir quel est le prochain mauvais coup qu'il prépare. Il venait chez moi. Avant toute chose, il enlevait les batteries des téléphones portables. Il allait sur mon téléphone fixe. Il enlevait la prise. Il démontait tout. Puis il racontait des trucs. Et puis, quand c'était fini, minuit, il partait. Il remontait tout. Il partait. Il était convaincu d'être écouté du matin au soir par toutes les forces occultes du monde entier. Mais il était sympa. Enfin, je veux dire que c'était drôle. Jean-Louis Gergorin, en stratège, doit esquiver les coups, les agressions et les tentatives d'OPA sur le groupe. Lénarque prend son rôle très à cœur. Protéger son mentor Lagardère et son empire. Nous sommes en 1994 et tous les soupçons de Jean-Louis Gergorin convergent vers William Lee. Une seule question subsiste. Pour qui travaille-t-il ? Ça a été toute la difficulté de la justice de comprendre son rôle parce qu'il a une double casquette. Pendant de longues années, les services chez Lagardère ont été persuadés qu'il agissait en fait in fine pour le compte des industriels américains. Et M. Lagardère a été convoqué à Matignon par le premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, qui le reçoit et qui lui dit « Écoutez, c'est une affaire très grave, c'est les intérêts taïwanais, c'est probablement les Américains qui essaient de nous déstabiliser à Taïwan, faites très attention, il faut vraiment que vous voyez les patrons des services de renseignement pour vous prémunir contre cette attaque. » Mais dans la tête d'Édouard Balladur, il s'agit d'une attaque américaine. « Oui, à ce moment-là, et je pense qu'il n'en a strictement aucun doute. Le futur président Clinton avait fait campagne sur le thème que l'Amérique devait arrêter de se laisser humilier par les pratiques commerciales jugées non compétitives de l'Europe et du Japon. » Matignon suit l'affaire de très près et demande à la DST d'enquêter sur William Lee. Après sept mois d'enquête, la piste d'une possible mission donnée par les Américains à Lee ne semble plus crédible. « Ce qu'on a surtout découvert, c'est que l'activité de ce monsieur se situait dans le cadre d'une concurrence, sinon d'un conflit entre les deux groupes d'armement français, d'une part Thompson et d'autre part Matra. » « Nous découvrons ce que personne nous avait dit à l'époque que William Lee était un avocat de Thompson. » L'affaire est donc franco-française. Les actions de William Lee vont s'arrêter là. L'avocat sino-américain va quitter la France de toute urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Et parmi ceux qui payent l'addition, il y a Alain Gomez. » Gomez, qui avait été renouvelé par le gouvernement Balladur, dans les circonstances où il avait donné lieu derrière beaucoup de bruit, se voit convoqué pour un petit déjeuner par Alain Juppé, premier ministre, qui lui annonce qu'il est révoqué de ses fonctions. « Il croit qu'il y va pour continuer et il est renvoyé en dix minutes. Il est sidéré, il a envoyé son chauffeur chercher à emmener ses enfants à l'école en disant « Je vais repasser dans une demi-heure ou une heure. » Il se retrouve sur le trottoir de Matignon, sans chauffeur, sans rien, parce que les enfants sont à l'école. Gomez était perçu comme proche d'Edouard Balladur, comme ayant contribué à son financement. Et c'est la raison. Moi, j'ai un témoin de la réunion où le remplacement de Gomez a été décidé, indique que la décision a été prise sur cette optique. C'est un choc énorme pour lui. Alors, quelques jours ou quelques semaines après, je ne me souviens plus exactement, je rentre en contact avec lui et il me donne rendez-vous au Café de la Paix. Je me souviens, à la place de l'Opéra. J'arrive, je m'assois, je vois quelques personnages très film américain des années 30 derrière des journaux comme ça et l'un d'entre eux, son journal, c'est Alain Gomez, il me dit suivez-moi et on va derrière le Café de la Paix, on suit une espèce de labyrinthe et on se retrouve dans une chambre d'hôtel sans être sorti. Je lui dis mais pourquoi avez-vous été évincé comme ça ? Et il me dit cette phrase dont je me souviendrai tout le temps, c'est parce que j'ai beurré les deux tartines mais j'ai oublié le jambon. Et donc la vengeance a été immédiate. Il a financé, il me reconnaît par cette phrase qu'il a financé les socialistes d'un côté, les baladurien de l'autre, il n'est pas regardant et s'il avait su deviner que Chirac allait gagner, il aurait bien entendu financer Chirac. Il n'y a aucun caractère politique là-dedans. Donc voilà, j'ai beurré les deux tartines, j'ai oublié le jambon, j'ai payé et puis on a discuté cinq minutes, on s'est séparés, je ne l'ai jamais revu. En dehors de cette phrase-là, il n'a jamais rien dit. Jamais, à personne. L'État vient d'annoncer la privatisation de Thomson. Alain Gomez, le PDG de Thomson, sans doute en désaccord, avait présenté sa démission hier. La privatisation décidée par le gouvernement fait partie des tentatives de regroupement de l'industrie française des forces. Mais sans son PDG emblématique qui rêvait pourtant de la conduire et qui surtout avait survécu à une quinzaine de gouvernements. L'histoire parfois bégaye, il avait oublié le jambon. Même si Gomez disparaît, après 14 ans passés à jouer les premiers rôles, Jean-Luc Lagardère ne pardonnera jamais l'opération couper les ailes de l'oiseau. Il vient d'ailleurs de porter cette affaire devant la justice. L'instruction mettra des années à aboutir et en attendant, le terrain est libre pour les grandes manœuvres industrielles. En cette fin de l'année 1996, les Américains ont une longueur d'avance. Le Pentagone a engagé une action, notamment à partir du milieu des années 90, dans lequel il encourage le rapprochement entre les entreprises américaines de défense. Et les entreprises américaines commencent à fusionner. C'est là que vous avez l'outil qui fusionne avec Martine Marietta, ça devient l'outil de Martine. En Europe, il ne s'est encore rien passé, réellement de substantiel. Et nous, Matra, on est un petit acteur au milieu de tout cela. En France, on a toujours une pléthore d'acteurs avec toujours moins de moyens financiers budgétaires pour faire vivre cette industrie. Et donc, il faut aussi réorganiser l'industrie de défense en France. Et donc, c'est les décisions que prennent Chirac et Juppé, à savoir, ces industriels, il faut les privatiser et puis, les meilleurs d'entre eux survivront. On laissera faire le marché. Le changement des choses, le changement des menaces, l'organisation de l'Europe, l'effondrement du mur de Berlin, les marchés nationaux ou internationaux se réduisent. Tant mieux pour la paix. C'est ainsi. L'exportation est de plus en plus difficile, la compétition dans les pays étrangers est de plus en plus dure où notre industrie est beaucoup trop morcelée et donc, elle n'a pas de pôle suffisamment puissant pour nourrir une véritable ambition internationale de la France dans ce domaine. Et donc, nous sommes obligés d'avoir des regroupements. Le premier septennat de Jacques Chirac ne déviera pas, même si, en 1997, la gauche revient au pouvoir. Lionel Chospin dirige le gouvernement. Avec Alain Richard et Dominique Strauss-Kahn, ils poursuivent la réorganisation du secteur. Jean-Luc Lagardère s'impose. Le principal enjeu, c'est pour l'Europe d'avoir un industriel spatial qui puisse concurrencer à armes égales dans l'ensemble des domaines de l'activité de l'espace avec les deux grands industriels américains qui sont Lockheed Martin et Boeing. En cette fin de 20e siècle, Jean-Luc Lagardère, l'optimiste, va pousser son rêve de conquête jusqu'au paroxysme. Je suis un entrepreneur, un vétéré qui n'a pas tout réussi et qui ne sait jamais décourager. Première étape. En 1998, le groupe Matra fusionne avec Aérospatial, société nationale que personne n'imaginait privatisable. Voici Lagardère, propriétaire des missiles Exocet et Roland, des hélicoptères Puma et Gazelle, des fusées Ariane et de toute la gamme Airbus. C'était une entreprise publique depuis 1936. 63 ans plus tard, la société passe dans le secteur privé. Deuxième étape, la fusion avec des concurrents européens. En 2000, Lagardère prend les commandes d'un monstre en fusionnant avec l'allemand DASA, ses avions Messerschmitt et Eurofighter, ses moteurs d'Aimler et son électronique de défense et les Funken. L'Espagnol Caza complète le géant avec ses avions de transport militaire. Le tout s'appelle EADS. Derrière les Américains, Boeing et Lockheed Martin et devant le Britannique BAE System. Une guerre industrielle qui a duré plus de 10 ans est officiellement terminée. S'il n'y a que trois sociétés dans le monde qui fabriquent des avions commerciaux, s'il n'y a que trois sociétés dans le monde qui fabriquent des hélicoptères, s'il n'y a que trois sociétés dans le monde qui fabriquent des lanceurs spatiaux, des satellites et autres, nous saurons de cela. La guerre d'air, dans l'industrie de défense, c'est ce qu'il a fait. Il a parti d'une petite entreprise, il a mangé les deux gros du secteur. Ça a été rendu possible parce qu'en face, il y avait une volonté politique d'intégration. Pour créer effectivement une entreprise capable, par exemple, de lancer la 380 ou l'avion gros porteur, militaire, si vous voulez, c'est-à-dire de grands objectifs industriels en compétition, par exemple, avec Boeing, il fallait créer une entreprise comme EADS. Et donc, nous avons eu de très bonnes relations personnelles, mais personnelles autour de cet objectif de la construction d'un géant industriel. Il a été un interlocuteur qui défendait évidemment son entreprise d'origine, Matra, mais qui en même temps a été conscient des limites que l'État, qui a toujours été partie prenante de l'aventure de l'aéronautique et du spatial, des prérogatives que l'État voulait maintenir. C'était un vrai chef, Lagardère, une vraie capacité de conviction. Il y avait un pacte avec les Allemands et les Allemands auraient reconnu, quelle que soit l'organisation ensuite, le patron qui dirige quoi et tout ça, ça c'est subalterne, mais les Allemands reconnaissaient en Lagardère le patron d'EADS globalement et pour longtemps. EADS pèse 24 milliards d'euros. Jean-Luc Lagardère est maintenant un géant mondial. Pour sa sentinelle, Jean-Louis Gérgorin, les menaces qui pèsent sur le groupe sont désormais planétaires et à chaque étage du groupe, des anciens rivaux, des clans, des ambitieux et des cultures opposées. En charge de la stratégie des fusions et des acquisitions, Jean-Louis Gérgorin a découvert chez Aérospatial son alter ego, génie des maths et de l'armement, un certain Marouane Laoud. Sorti major de polytechnique et grand frère d'EAD, Marouane Laoud devient son bras droit. En 2002, voilà quelques années qu'il travaille main dans la main. quand un beau jour d'automne... Le 7 octobre 2002, je sors à 13h15 de la maison d'arrêt de la santé et la première chose que je fais, j'appelle mon frère Marouane en lui disant « Voilà, je viens de sortir, j'aimerais bien te voir, j'ai pas d'argent, aide-moi, comment je vais faire pour m'en sortir ? » C'est une époque où finalement, Imad Laoud va, si je puis dire, entrer dans le tableau. Il sort de détention provisoire, il rencontre une fois, une toute petite fois, Jean-Louis Gergorin en présence de son frère. Et il manifeste son souhait, son désir de travailler pour se racheter, pour le monde du renseignement. L'arrivée d'Iman Laoud dans l'histoire est pour Jean-Louis Gergorin un tout petit détail. Quelques mois après l'avoir rencontré, il l'a introduit auprès du général Rondeau et il sait que la DGSE compte maintenant sur lui pour remonter la piste de Ben Laden. Pratique classique, Gergorin a même, en guise de couverture, offert à Laoud un contrat de consultant. Mais tout ceci est l'affaire des services et Gergorin, lui, est à ce moment précis sur une toute autre planète. La guerre, entamée dix ans plus tôt avec Alain Gomez, va trouver son épilogue. La plainte déposée en 1996 a certes pris du temps, mais le juge a effectivement mis en examen Alain Gomez. L'instruction entre dans sa dernière phase. Le juge convoque le 5 février les princes de l'armement pour une confrontation dans son bureau. Jean-Louis Gergorin accompagne son mentor. C'était assez drôle parce que la juge était un peu dépitée et donc elle dit à un moment, M. Gomez, vous êtes tous, vous avez l'air de tous bien, vous aimez, M. Gomez, vous avez quand même dit que les dirigeants de Matras étaient des voyous. Ah non, 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 je n'ai pas dit ça, mais je vous le lis, votre passage. Non, non, jamais je ne dirais de Jean-Luc et de Jean-Louis, ils nous appellent par nos prénoms, ce sont des voyous. Mais certains de leurs consultants ou des gens de la DST ont pu se comporter comme des voyous, mais ce n'est certainement pas Jean-Luc et Jean-Louis. C'était assez drôle. Chacun maintient ses positions, qui sont quand même assez antinomiques, mais dans la plus grande courtoisie. On sort sur le palier et à ce moment-là, Jean-Luc prend, mais de façon un peu émotionnelle, presque affectueuse, mais émotionnelle, Alain Gomez par la veste, comme ça, vous voyez, il prend sa veste et lui dit, Alain, dis-moi, pourquoi tu fais tout ça ? Et Gomez se dégage, il dit, non Jean-Luc, je ne peux pas te dire, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long à expliquer, plus tard, on s'est séparés là-dessus. Trois semaines après, Jean-Luc Lagardère était dans le coma. Jean-Luc Lagardère, le patron du groupe Lagardère, s'est éteint à l'hôpital Lariboisière après avoir succombé à une maladie neurologique extrêmement rare, consécutive à une banale opération de la hanche, celui que l'on appelait le Gascon, considéré comme l'un des plus grands capitaines d'industrie français, avait 75 ans. Il a été emporté en quelques jours par une infection foudroyante. Il était en pleine forme, il était en pleine santé, il faisait du sport, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il avait une vie très saine, il aurait pu vivre encore 20 ans. La mort de Jean-Luc Lagardère est vécue comme une catastrophe par l'état-major de ADS. Pour Jean-Louis Gergorin, c'est bien plus encore. Lagardère l'avait recruté 20 ans plus tôt, alors qu'il était jeune diplomate. Il avait fait de lui le plus fidèle de ses soldats, l'un des hommes les plus écoutés du complexe militaro-industriel européen. J'apprends sa mort, je crois que j'étais très ému et je suis passé, en rentrant chez moi, j'habite donc rue d'Assas, je suis passé rue de Vaugirard, sous les fenêtres d'un avocat qui était un grand ami de Jean-Luc Lagardère, que je connaissais bien, Paul Lombard. Et je garde de cette rencontre le souvenir d'une confrontation entre deux chagrins. Enfin, pour moi, c'est un souvenir terrible. Et lui-même était très ému, j'étais très ému. Jean-Louis Gergorin a aimé Jean-Luc Lagardère, je pense qu'il a profondément aimé. Lorsque Jean-Luc Lagardère est mort, je pense que Jean-Louis Gergorin a dû avoir l'impression d'avoir perdu son père. Je me souviens que Paul Lombard me dit qu'il faudrait bien quand même qu'on comprenne de quoi il est mort. Je lui dis, pourquoi vous dites ça ? C'est pas une infection osocomiale ? Mais c'est quand même étonnant. Il était si bien quand il est sorti. C'est la première personne qui a eu un doute, c'est pas moi. C'est Paul Lombard. Il faut bien qu'on comprenne de quoi il est mort. Cette mort n'est pas habituelle. C'est-à-dire qu'il meurt dans des conditions tout à fait étranges, maladies auto-immunes. Il va se coucher le soir et on en atteint. Il a de la bouillie dans la tête à la place du cerveau. Jean-Luc Lagardère a succombé à une encéphalo-myélite aiguë disséminée. Une maladie rare qui touche généralement des hommes d'une trentaine d'années. Lagardère, lui, en avait 75. Ce 14 mars 2003, Jean-Louis Gergorin, l'homme que tout le monde décrit comme l'un des cerveaux les plus brillants de sa génération, chavire. Et Imad Laoud va méthodiquement exploiter cette fragilité. Je regarde ce que c'est que cette maladie et là il se produit évidemment un élément majeur qui est dans cette espèce de tragédie classique où il y a des événements qui brusquement vont me faire descendre progressivement les marches vers le purgatoire. C'est le fait que je découvre que cette maladie est citée de façon très précise dans deux livres consacrés au programme militaire soviétique d'armes biologiques. Et les soviétiques, à la fin des années 80, début des années 90, ont développé des moyens de militariser cette arme et il semble même que le KGB ait utilisé ça à des fins d'assassinats ponctuels. Gergorin, dont on sait qu'il a des qualités mais il est pour le moins fantasque, est convaincu que c'est un assassinat par des mafieux ukrainiens manipulés par les russes dans le but de... D'un côté, on m'a parlé en décembre 2002 d'anciens du KGB, on m'a donné des noms de gens à la limite de la mafia, du système oligarchique russe, intéressants à VDS et à Lagardère. Et d'autre part, il y a le fait que Lagardère est mort d'une maladie qui pouvait être causée artificiellement par une méthode développée par les soviétiques. Et c'est là ce rapprochement qui va être fatal parce que ce rapprochement, il m'obsède, ça va être un peu le début de ce qui finalement sera une obsession. Il croit qu'il y a un complot, il pense que c'est une mort, c'est pas une mort accidentelle, etc. Est-ce qu'il t'en parle ? Vous savez, il a des budgets, il a de très importants budgets par UADS pour faire travailler les boîtes d'intelligence économique, donc il demande des expertises médicales, pharmacologiques, il fait des enquêtes privées, il sollicite les services de l'État, enfin bon, il croit dur comme fer, il n'en demandera jamais que Lagardère a été assassinée. Il ne me semble pas qu'il y a des éléments suffisants pour corroborer ce qu'il dit. Des mafieux russes, ukrainiens qui travaillent pour les russes et qui tuent, c'est-à-dire que ça existe, mais l'explication globale parle, on est très méfiant. En même temps, il y a un mystère médical et c'est vrai que personne n'est capable d'expliquer. Il y a eu une enquête, l'enquête dit il n'y a rien de particulier, c'est une mort naturelle et après, Gérard Gorin, insidieusement, chaque fois qu'on le voit, dit, si vous saviez, il jouit d'un prestige considérable, il est copain de Villepin, numéro 2 de la DS et tout ça, donc on est très, on est, on est troublés quoi, on est troublés. Jean-Louis Gérard Gorin, c'est son rôle, c'est sa mission dans le groupe, s'inquiète de tout ce qui se passe. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la simple logique, ce n'est pas un malade mandal. Gérard Gorin, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qui s'est produit dans les années 90, qui est au courant de toutes les tentatives de déstabilisation et donc c'est normal que Jean-Louis Gérard Gorin se décide en disant que c'est le scénario noir qui s'annonce. Les paranoïs, ils ont parfois raison. Mais pas toujours. Sans la mort de Jean-Luc Lagardère, il n'y a évidemment pas d'affaire Claire Stream parce qu'en fait la tête de Gérard Gorin explose. Il perd tout. C'est son père, l'homme par qui il a fait une carrière extraordinaire qu'il est parti du CAP pour monter, monter et être le grand stratège de l'industrie française. Et là, d'un seul coup, c'est son monde qui explose. C'est-à-dire que toutes ces barrières rationnelles sont foutues. Je me dis que si un réseau a voulu la mort de Lagardère, ce réseau a évidemment d'énormes moyens, s'il a d'énormes moyens, il a pu être tenté de spéculer sur les conséquences financières de la mort de Lagardère. C'est là, je me dis mais j'ai peut-être pas très loin de moi quelqu'un qui a toutes les compétences pour. Et je lui ai dit in fine, moi je vous demande une chose, Imad, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas eu des mouvements suspects sur le titre de Lagardère ? Non seulement il a une compétence technique, mais il a le sens du renseignement, de la confidentialité de l'enquête puisqu'il travaille pour les services de renseignement. Donc, c'est moi qui ai beaucoup parlé, j'ai vraiment, j'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé de mes inquiétudes, j'ai parlé de l'histoire du groupe Lagardère, des conflits qu'on avait pu avoir dans le passé, des tensions terribles qu'on avait eues, que d'ailleurs lui-même connaissait par cœur parce que c'est sorti dans la presse et puis il était quand même très proche du groupe. Moi, dans cette affaire, qu'est-ce que je fais ? J'écoute Jean-Louis Gergorin, il me raconte ses histoires, je l'écoute. Je vais être très cynique. Vous savez, c'est comme l'avocat, vous allez le voir en lui disant alors j'ai ce dossier, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ça va être long. Pourquoi il est payé à l'heure l'avocat ? Moi, j'étais payé par Jean-Louis Gergorin. Il me racontait ses histoires, je l'écoutais. Il m'a dit c'est très facile, évidemment de façon très convaincante. Il m'a expliqué les trois ou quatre raisons pour lesquelles il était l'homme idoine pour cela, parce qu'il connaissait tous les broqueurs qui comptaient à Paris, tous les courtiers en bourse, qu'il avait tous les contacts dans les bourses et qu'il allait pouvoir travailler là-dessus. Il m'a tellement harcelé au téléphone pour savoir qui achetait des actions Lagardère, etc. C'était des achats en bourse tout court. J'ai appelé un ancien camarade qui est banquier à la BNP et qui m'a dit écoute Imad, arrête de me gonfler avec cette affaire, c'est une société en commandique par action, il ne peut rien se passer, personne ne peut déloger Arnaud Lagardère de sa société. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, mi-mai, il me dit je pense que je suis sur la piste d'un réseau qui a fait de gros achats de titres Lagardère dans les mois précédents l'hospitalisation de Jean-Luc Lagardère. Mais j'ai du mal, je n'arrive pas à y l'identifier. Imad Laoud démarre donc une enquête pour le compte de Jean-Louis Gergorin. Une commande qui doit le rassurer car, à ce moment de l'histoire, sa mission pour la DGSE se passe plutôt mal. Imad Laoud, qui est censée récupérer des documents cachés au Liban, des documents sur l'argent de Ben Laden, a, aux yeux des services, échoué dans sa mission. Pour se faire valoir, Imad Laoud va donc tenter d'intéresser la DGSE à sa nouvelle enquête. Compte rendu d'entretien avec Imad Laoud. Le 16 mai 2003, de 17h30 à 18h25. Café Le Week-end, rue Tronchet. Ambiance. Après plusieurs semaines de silence imposées par l'officier traitant, Imad Laoud s'est présenté légèrement tendu et anxieux, en dépit de ses efforts pour dissimuler son trouble. Connaissance nouvelle acquise. Imad Laoud a constaté que, du début de l'année jusqu'au 14 mars 2003, date du décès de M. Lagardère, le volume moyen de transaction était de 400 000 titres par jour. Depuis la mort de Jean-Luc Lagardère, ce volume avait doublé, s'établissant à 900 000 titres par jour, ce qui rendrait les circonstances du décès troubles. Face à Antoine, Imad Laoud va encore plus loin. Il donne à son officier traitant un élément plus précis, le nom qu'il est allé chercher chez Denis Robert. L'imposture commence là. Dans la bouche de Laoud, l'Hugo Cacérès-Gomez des listings de Denis Robert se transforme en Alain Gomez. À l'occasion de ses recherches, Imad Laoud a découvert les références de comptes bancaires en Suisse de M. Alain Gomez et Pierre Martinez. Pressé par Jean-Luc Gergorin, Imad Laoud déclare s'être refusé à lui communiquer ses éléments. C'est-à-dire que Laoud parle à la DGSE des comptes attribués à Gomez et il dit en même temps à la DGSE qu'il n'en a pas parlé à Gergorin. Donc, à quoi joue Laoud ? Parce que si ça craque ce qui m'intéresse dans ce moment-là, c'est comment fonctionne le piège. Le piège qui explique, après tout le déroulement de l'affaire Claire Stream, le piège, il est la fragilité de Gergorin à cause de la mort de Lagardère qui était tout pour Gergorin. et Mad Laoud est parfaitement au courant de ce qui s'est passé dans les années précédentes et notamment couper les ailes de l'oiseau. Autrement dit, le piège, il se referme de plus en plus sur Gergorin à partir de ce moment-là. Les comptes d'Alain Gomez et de son directeur de la sécurité Pierre Martinez dont parle Laoud à la DGSE sont une pure invention qu'il ne reste plus qu'à adapter aux inquiétudes de Jean-Louis Gergorin. Imad Laoud va donc s'y employer. Laoud a donné une synthèse. On y trouve des Russes, on y trouve des mafieux dont je n'ai jamais entendu parler mais dont je découvre après que ce sont des mafieux tout à fait importants. Et au cœur de ce système, il dit qu'il y a un homme, c'est Alain Gomez. Le nom d'Hugo Caceres Gomez de Colombie, maquillé en Alain Gomez, va bientôt connaître son heure de gloire. Ce qui est terrible, ce que cette affaire prouve, c'est que quand on a des inquiétudes, des présupposés, après, tout ce qui paraît s'emboîté est perçu comme une confirmation. Et c'est ce qui m'est arrivé. Jean-Louis Gergorin va se faire prendre au piège. À l'inverse, Antoine, l'agent de la DGSE, est beaucoup plus clairvoyant. Il semble avoir parfaitement cerné le personnage qu'est Laoud. Dans son dernier rapport, il conclut le traitement de Laoud ainsi. Il semble préférable d'arrêter tout contact avec Imad Laoud eu égard à sa personnalité et à la quasi-impossibilité de le contrôler. et à la quasi-impossibilité et à la quasi-impossibilité de la vie. et à la quasi-impossibilité de la vie. Et à la quasi-impossibilité de la vie. Sous-titrage ST' 501